Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour la suite de notre tuto consacré au webdesign avec Photoshop. La dernière fois, on s'était arrêté à cette étape sur Photoshop, c'est-à-dire qu'on avait créé notre page d'accueil. On reviendra juste dessus lors de ce tuto, puisque je vais vous apprendre à créer une petite trame que vous voyez ici en fond, comme ceci. Donc si j'allume et j'éteins le calque, vous voyez le fait de rajouter une petite trame comme ceci en motif, des fois ça ne peut pas lier au problème que vous pouvez rencontrer avec des images JPEG qui sont de mauvaise qualité. Donc du coup, ça atténue la déstructuration de l'image à cause du JPEG. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à connaître et qui rend des fois un peu plus sympathique aussi le site internet. Donc voilà pour la petite info. Durant ce tuto, on va continuer notre page d'accueil. Et puis on va venir créer quelque chose comme ceci. Donc un graphisme assez simple, un site assez clair. Et voilà, donc on continuera à constituer notre grille avec Photoshop grâce aux repères. On ajoutera quelques petites icônes et puis voilà, jusqu'au footer. Donc un template de page quand même assez complet. Vous pourrez quand même faire des choses avec ça derrière. Et puis on essaiera d'aérer, on va dire, le site internet histoire que ça respire et que ça ne soit pas non plus trop, trop condensé. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Et n'oubliez pas de télécharger les sources. Vous en aurez besoin notamment pour récupérer toutes les petites icônes. A tout de suite. Allez, c'est parti, on continue notre webdesign. Donc là, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va rouvrir le site .psd. Donc la maquette que l'on a créée précédemment. Tout simplement, puisqu'on va venir lui apporter une petite modification. J'ai bien envie de vous apprendre à créer une petite trame qu'on pourrait mettre en fond. Histoire de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc ce qu'on va venir faire, on va créer un nouveau document. Alors pour créer un nouveau document, on appuie sur CMD et N ou CTRL et N. Et là, on va se mettre en largeur et en hauteur, on se met à 2 pixels. En résolution, on se laisse à 72, on fait OK. Donc là, ça va nous faire quelque chose de tout petit. Donc on appuie sur CMD ou CTRL et plus pour zoomer à fond. Dans un premier temps, on va venir double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. Et puis, on va créer un nouveau calque. Donc, le calque 0 ici, on peut venir le supprimer. Donc là, l'idée, ça va être de prendre l'outil rectangle de sélection qui se trouve ici, raccourci clavier M. Et puis, on va venir à peu près se positionner. On peut mordre dans les marges. On vient appuyer sur Shift. Et là, vous voyez, on vient faire un carré de 1 pixel, tout simplement. Et on va venir se mettre en noir ici à 100%. Donc, on peut se mettre en 0, 0, 0. Et on va venir faire édition, remplir ou sinon, on appuie sur Shift et la touche retour. Touche retour qui se trouve au-dessus de la touche entrée. Comme ça, ça nous ouvre directement le panel. On va venir donc remplir de la couleur de premier plan, donc de noir. Mais ici, en opacité, on va se mettre à 85. Et on fait OK. Et puis, CTRL ou CMD pour désélectionner. Une fois qu'on a fait ça, parfait. On va pouvoir cliquer sur Édition, Utiliser comme motif. On va venir l'appeler, par exemple, Tram. Et on valide en appuyant sur OK. Donc, du coup, maintenant, on peut retourner dans Site.psd. Et on va venir se positionner juste au-dessus du BG-Site. Et on va créer un nouveau document. Donc, par contre, ce nouveau calque, on va le renommer en Tram. Et on va venir refaire soit Édition, remplir, soit Shift et la touche retour. Et ici, au fait, au niveau du contenu, on va décider de le remplir, non pas avec la couleur de premier plan, mais on va venir cliquer, mais avec un motif. Alors, le motif, on va venir sélectionner tout simplement celui que l'on vient de créer, donc qui correspond à celui-là. D'ailleurs, si vous passez la souris dessus, vous voyez, vous pouvez voir son appellation. Donc là, c'est bien Tram de 2 x 2 pixels en mode RVB. Et on fait OK. Donc là, vu que je suis à 66%, ça fait un truc pas terrible, mais dès que je me mets à 100%, vous voyez, si j'allume et j'éteins ce calque, on a un petit effet de tram qui est, ma foi, assez sympathique, je trouve. D'ailleurs, si je zoome dessus, vous voyez que tous les petits carrés que l'on a créés se répètent. D'ailleurs, si même je zoome à 3200%, et que, vous voyez, je refais, je vais le faire plutôt ici, un petit carré de 2 pixels, on a bien, en fait, vous voyez, tous les 2 pixels, en fait, le carré qui se répète. Comme ceci. Donc, voilà, c'est quelque chose à connaître. Je trouve que ça rend assez joli, moi, surtout sur des sites. Ça évite, des fois, on a des photos qui ne sont pas forcément très jolies ou un peu pixelisées. Donc, du coup, le fait de rajouter une tram, ça enlève un peu ce côté détruit de la photo JPEG. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est bon à savoir. On enregistre un petit Command S. Et puis, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir enregistrer, encore une fois, le site, en faisant Fichier Enregistrer Sous. Et on va venir l'enregistrer dans un nouveau dossier, par exemple. Ici, je vais l'enregistrer dans Partie 2. Je vais l'enregistrer dans Partie 2, sous le nom de site... Allez, je vais mettre 02. Et je vais faire Entrée. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger le fichier Source, puisque ici, on est rendu à la partie numéro 2. Et on va avoir besoin de certaines images pour construire le graphisme de notre site Internet. Donc, voilà. Là, on l'a bien renommé, vous voyez ici, en site 02. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir supprimer le BG site, ici. On n'en a plus besoin. On va venir créer un nouveau calque. On peut le rappeler BG. Et on va le remplir, lui, de blanc. Donc, on appuie sur Shift et Retour. Attention de ne pas valider directement, puisque là, le contenu est rempli avec le motif que l'on vient de créer. Donc, pensez bien à reselectionner couleur de premier plan. Et en opacité, ici, on peut se mettre à 100%. Et on fait OK. La trame, on ne va pas en avoir besoin, ici. Donc, on peut venir la supprimer. Et ce qu'on va venir faire, c'est au niveau du contenu, on va pouvoir supprimer le rectangle et le BG orange, comme ceci. Si bien qu'on va se retrouver avec un site blanc, mais vous voyez, on a gardé nos repères. Le nav, on va venir le remonter tout en haut. Donc, du coup, on peut appuyer sur Shift et on le remonte. Tac, tout en haut. On peut d'ailleurs remonter aussi le groupe de calques tout en haut. Comme ça, on saura que le premier groupe correspondra à la navigation. Au niveau du contenu, pour l'instant, on va juste changer quelque chose. Là, vous voyez qu'on a toujours notre calque texte, devenez meilleur en graphisme. Et bien, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir double-cliquer dessus. Et on va venir déjà lui spécifier une couleur différente. On va venir cliquer ici sur couleur et on va se remettre en 4F, 4C et 50. Et on valide. Du coup, on va reprendre la couleur la plus foncée que l'on avait mis sur l'autre maquette. On va pouvoir supprimer ici le découvrir. Et puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir étirer, vous voyez, le texte comme ceci jusqu'au repère. On va pouvoir le remonter un petit peu aussi, lui, comme ceci. Et là, l'idée, ça va être de remettre une petite phrase d'accroche en haut et puis quelques petites icônes, par exemple, pour présenter un produit ou des créations, n'importe quoi. Donc, par contre, là, le devenez meilleur, on va changer tout ça. Et puis, c'est un petit peu trop gros, déjà. On va déjà se placer en 35 pixels. Ce sera mieux. Et on va venir changer. Par exemple, on va mettre former-vous. Donc, là, je remets encore un peu n'importe quoi. Gratuitement, on va venir sélectionner le former-vous gratuitement. J'ai envie que ça soit en capital. Alors, vous vous rappelez, on clique sur l'icône avec les deux T. Et là, par contre, j'ai envie que ça soit en black, mais pas en italique. Donc, c'est pour ça que j'enlève tout simplement l'italique et je rajoute black et le former-vous. J'ai bien envie que lui soit, par exemple, en régular. Ou même, on va pouvoir lui mettre du light. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Juste en dessous, le former-vous, on va le supprimer. Et le en graphisme, on va venir le sélectionner. On va venir lui mettre soit du bold. On va essayer de se mettre en bold. Et on va se mettre là en 35 pixels. Et on va venir B, comment changer un peu la couleur, histoire de faire plutôt ressortir le former-vous. Et ici, on va venir changer sa couleur. On va se mettre, par exemple, en 999, 49 et B. Et on fait OK. On va venir baisser aussi un peu la taille de la police. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Et à la limite, on peut venir le remonter aussi légèrement au niveau de l'interlignage. On va essayer de se mettre en 45. Là, c'est parfait. On va venir changer en graphisme. On va venir taper devenez meilleur. En graphisme. Et web design. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop gras, n'hésitez pas. On peut se mettre en régular. Comme ceci. Donc là, maintenant, on va essayer de construire un petit peu notre grille aussi, avec des repères. Histoire de positionner les blocs un peu plus facilement. Donc là, vous vous rappelez qu'on avait un site qui fait 1020 pixels de large. Donc ce qu'on peut venir faire, déjà, c'est optimiser les espacements, puisqu'on va essayer de faire un site assez aéré. Donc du coup, on peut redéployer le groupe NAV et faire un petit commande ou contrôle T sur le BGNAV. Pour transformation manuelle. Et là, en fait, on va voir le magnétisme. Vu que c'est sélectionné, on va pouvoir prendre un repère en haut. Et vous voyez, tout simplement, le positionner ici, en bas du bloc NAV. Donc du background vers ici. Et on fait OK. Donc là, on sait que notre site doit partir, en fait, de là. Puisqu'en fait, ici, ça va être figé. Et donc forcément, le point zéro va commencer ici. On va essayer d'aérer, comme je vous le disais un petit peu, le site internet. Donc on va venir, avec l'outil rectangle de sélection, faire une petite sélection. On va se mettre à 80 pixels de haut, comme ceci. Pour, du coup, lui appliquer un repère. Si bien que le formez-vous gratuitement ici. On peut le sélectionner en faisant un clic droit. Voilà. Et on clique dessus. On peut venir le remonter, vous voyez, au niveau du repère ici. Donc on sait que là, il y a bien 80 d'espacement. Donc c'est parfait. On peut reprendre l'outil rectangle de sélection. On va essayer de se baser par rapport aux lettres ascendantes. Donc au G ici. Donc on va venir refaire une sélection de 80 pixels de haut. Pour tout simplement, lui, spécifier aussi un repère, comme ceci. Donc là, on sait qu'on va avoir la même distance ici, de blanc, entre là et là. D'accord ? Donc du coup, c'est comme ça qu'on va construire notre grille petit à petit. Maintenant, juste en dessous, on va essayer de mettre des petites icônes. Pour, comme je vous le disais, présenter par exemple des produits ou n'importe quoi. Vos compétences. Donc les icônes, j'ai pris un peu n'importe quoi. Ce sera à vous aussi, en fonction de votre activité ou de vos projets personnels, de les changer. Donc ce qu'on va venir faire, là, on sait que ce repère, c'est le milieu absolu ici. Donc on sait qu'on est à 510 ici. Et là, forcément, on est à 510 ici. Vu qu'on va mettre 4 colonnes, on va reprendre l'outil rectangle de sélection. Et on va faire, du coup, une sélection de 255 pixels de large. Ce qui correspond à la moitié, en fait, de ce rectangle ici, symbolisé avec les repères. On prend, donc, dans les règles de gauche, un repère. Et hop, on le cale bien ici. Donc là, on sait qu'on est bon, on est à 255. Et ici, du coup, on est aussi à 255. On va faire la même chose de l'autre côté. On se met à 255. On pioche dans les règles, dans les repères, un repère. Et puis, on le cale ici, tout simplement, pour former notre petite grille. Donc c'est parfait. On n'oublie pas, on peut enregistrer de temps en temps, au cas où. Et maintenant, on va venir se positionner dans le dossier images. Et puis, on va venir prendre l'icône 1. On peut même sélectionner l'icône 2, 3 et 4. On va venir les glisser directement ici dans Photoshop. Et là, il va nous demander de valider 4 fois, puisqu'on en a fait glisser 4. Donc on fait entrer, encore entrer et encore entrer. Donc en plus, là, on est bien dans le contenu. Donc c'est parfait. On peut ici cliquer sur la petite flèche comme ceci. Et puis, donc, l'icône, les 3 icônes ici, les 4 icônes, on peut venir les remonter à peu près. On va les mettre à peu près à ce niveau. Comme ceci. Et puis, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est créer des petites séparations. Donc en fait, on va mettre des petites liserées ici en guise de colonne. Donc là, c'est parfait. On sait qu'on peut mettre un premier liseré ici, un deuxième ici et un troisième ici. Donc à la limite, on crée un nouveau calque au-dessus, qu'on peut appeler lise pour liseré. Et désolé, je ne vais pas jusqu'au bout, mais j'ai un peu la flemme. Et on va venir récupérer, par exemple, comme tout à l'heure, lors de la précédente maquette, l'outil rectangle de sélection. On fait une sélection d'à peu près la hauteur, en fait, ici, comme ceci. Et puis, on va remplir tout ça de... On peut remplir de noir ou, par exemple, on peut, avec la pipette, récupérer la couleur ici du gratuitement. Et on remplit. Si bien qu'on désélectionne en faisant CTRL ou CMD D, on peut venir zoomer un petit peu plus. Et là, on va venir supprimer le surplus de matière, encore une fois, qui ne nous intéresse pas. On va essayer de garder juste un petit pixel, comme ceci. On va venir le positionner, ce repère, ici. Donc là, il ne se voit pas parce qu'il est masqué par le repère, ici. Mais le liseré est bien présent. Vous faites CMD ou CTRL H pour afficher ou masquer les repères. On va venir le dupliquer. Donc déjà, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est faire un petit clic droit, le remettre en violet, puisqu'on sait que c'est un liseré. On appuie sur Alt et Shift. Et là, vous voyez, tac, on va venir le positionner vraiment au milieu absolu du document. Donc là, c'est parfait. On refait Alt et Shift pour le dupliquer et rester droit. Tac. Donc là, en plus, vous voyez, Photoshop, il nous dit, bon, on est parfait. On a bien 254 pixels d'écart entre les blocs. À savoir que, je vous rappelle, ces options de guidage sont uniquement valables dans la dernière version, ici, de Photoshop 2014 CC. J'étais un peu trop loin, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on se retrouve bien avec, du coup, nos quatre colonnes. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va essayer de positionner un petit peu nos icônes, comme ceci. On peut les redescendre un peu. Et on peut reprendre l'outil rectangle de sélection, ici, et faire un petit carré de 15 pixels, comme ceci. Pour essayer, en fait, de laisser un petit blanc entre, vous voyez, le liseré et où va commencer le début de la colonne, le contenu de la colonne. Donc là, on se laisse à peu près 15 pixels. Ça me paraît pas mal. Si bien que, les quatre icônes, on peut venir les sélectionner. Et puis, on va venir les positionner. Vous voyez, ici, à peu près. Là, on est bon. On n'est pas trop mal. Donc là, on a bien sélectionné les quatre icônes. Maintenant, nous, on a envie de dire à Photoshop, tu nous laisses que l'icône 1, ici. Et maintenant, on va venir déplacer les autres sur la droite. Donc, on appuie sur commande et on vient juste cliquer sur le 1, comme ceci, pour le désélectionner. Et on vient appuyer sur Shift pour rester droit. Et on va venir se positionner au milieu. On va faire la même chose avec l'icône 2. On appuie sur commande. On appuie sur Shift et on vient le repositionner. Et on termine par l'icône 4. Donc, on appuie sur commande sur l'icône 3 pour le désélectionner. Et puis, voilà, lui, on le place ici comme il faut. Donc là, c'est parfait. Tout m'a l'air bon. Donc là, par contre, on a peut-être des petits réglages à faire au niveau de l'icône 2. Ici, on peut peut-être la ramener un peu plus vers la droite. Vers la gauche, pardon. Aussi, au niveau de l'icône 3. Voilà, ça me paraît pas mal. Les liserés ici, on peut venir les sélectionner, les 3. Et on va essayer, enfin, on va même baisser un peu l'opacité. On va se mettre en 50. Ça me paraît pas mal. Puisque ça me paraissait un peu violent, la couleur. C'est un peu trop foncé. Donc là, ça me paraît vraiment bien. On va venir maintenant reprendre l'outil texte. Et puis, on va faire une sélection de toute la largeur d'une colonne, à peu près comme ceci. Voilà. Là, on peut venir taper, par exemple, titre 1. Le titre 1, on va le mettre en 20 pixels. Et puis, on va le mettre en black. Voilà, quelque chose d'assez gras. Et puis, à la ligne, on va venir, par exemple, récupérer... On va taper l'orème Ipsum sur Google pour générer du faux texte. Donc, par exemple, on peut prendre une phrase ou deux phrases, comme ceci. Voilà. On retourne dans Photoshop. Donc, à la ligne, on vient coller. Sachant que là, il reprend la police, la taille de la police de 20. Donc là, on va venir la changer. On va se mettre en 16 pixels. Et puis, en interlignage, on va se mettre à 20, histoire que ça ne soit pas non plus trop espacé. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est changer sa graisse. Pardon, cherchez le mot. Et on peut se mettre ici en régulard pour voir. Ça ne me paraît pas trop mal. Et puis, à la limite, on peut venir supprimer. Voilà, encore un petit mot. Histoire que ça tienne sur deux lignes. Même le point ici, on peut venir le supprimer. Voilà. Du coup, on peut remonter ici notre bloc. Et la première ligne, on va venir la sélectionner. On peut venir sélectionner un ou deux ou trois mots. Et on va venir augmenter un peu l'interlignage. Je vais le mettre à 30 pour laisser une petite séparation, en fait. Voilà, ça me paraît, comme ça, plus cohérent et beaucoup plus lisible. On peut peut-être aussi changer la couleur aussi de ce texte. Par exemple, on va venir reprendre la couleur ici de « Devenez meilleure ». On va venir la sélectionner, la copier. On va venir la coller ici. Voilà. OK. Donc, si on fait « Command H », on peut voir ce que ça donne. C'est pas trop, trop mal. Donc, du coup, ce qu'on peut venir faire, c'est même descendre peut-être un petit peu le titre, comme ceci, titre 1. OK. Donc là, je pense qu'on est bien. On va venir juste donner un petit effet de style. Donc, sélectionner le dièse 1, cliquer sur « Couleur » et venir cibler la couleur de l'icône, histoire d'amener un peu plus de couleurs à la création. Donc là, on est OK. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir dupliquer ce calque. Donc, on peut remettre les repères. On appuie sur « Alt » et « Shift ». Et là, ce qu'on aurait pu faire même, c'est être un peu plus précis peut-être. Tac, en zoomant un petit peu plus, j'ai l'impression que ce n'est pas très bien calé sur les repères. Voilà. Donc, généralement, vous attendez que le magnétisme se fasse pour relâcher. Là, ça me paraît mieux. Donc, ce que je vous disais, on va venir dupliquer « Alt » et « Shift ». Et là, voilà, on peut relâcher. Continue. On appuie sur « Alt » et « Shift ». On a encore deux fois le dupliqué. Et encore une fois. OK. Donc, ce qu'on va venir faire, là, on va juste changer ici. On va se mettre en deux. On sélectionne la couleur. Tac, on se met en bleu. Et on va faire la même chose. Tac, on sélectionne. On se met en vert. Et on change le 1 en 3. Et puis, ici, on va faire pareil en saumon. Mon préféré. Et on se met en 4. Voilà. Donc, là, ça ne me paraît pas trop mal. Peut-être que les icônes, on aurait pu les descendre en chouïa. Voilà. Comme ceci. Donc, là, on est bien. On est bien. Si vous trouvez qu'il y a un peu trop de blanc, vous pouvez remonter un petit peu. Ou sinon, descendre un petit peu plus les icônes. Ça dépend. Puisque là, vous voyez qu'on a quand même un espacement ici. On a 30 pixels de haut. Donc, à la limite, on aurait pu mettre plutôt de mettre 15 ici. On aurait pu mettre 30 aussi. Ça aurait été peut-être mieux. Plus judicieux. Et venir baisser les icônes. Ok. Donc, là, on est pas mal. Ok. Alors, on va pouvoir continuer. Donc, vous vous rappelez, on avait des gros espacements de 80 pixels. Donc, on se remet sur le repère ici, en bas. Et, ben, on vient refaire un petit rectangle ou un carré de 80 pixels. Voilà. On reprend un repère et on le met ici. On va faire une deuxième partie maintenant. C'est-à-dire qu'on peut présenter, par exemple, autre chose. Là, on va présenter, par exemple, nos cours, on va dire. Donc, on va venir dézoomer. Là, on peut recréer, si on veut, un nouveau groupe. On peut l'appeler contenu hack2. Et on va prendre l'outil rectangle de sélection. On va créer un nouveau calque à l'intérieur. On peut l'appeler bg. Et puis, on va faire une sélection ici de toute la largeur, comme ceci, jusqu'en bas. Et on va venir, dans le sélecteur, on va venir changer la couleur. On va se mettre en F1, 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 afin de remplir d'un gris très, très clair. Donc, soit édition remplir, soit shift et retour. Et on coche bien couleur de premier plan, 100%. Et on fait OK. Commande ou contrôle D pour désélectionner. Donc là, vous voyez, on commence petit à petit à ressembler à quelque chose. OK. On va faire un petit peu de récup, si bien qu'on va venir rouvrir contenu hack. Et on va venir récupérer le formez-vous gratuitement. On va venir le dupliquer, soit en appuyant sur commande J, ou en le faisant glisser ici, à côté de la petite corbeille. Et on va venir le remonter dans contenu hack2. On va venir appuyer sur shift pour rester droit. On va venir le descendre un peu plus bas. Du coup, lui, il est en dessous de BG, donc on va le remonter, comme ceci. Et on va venir refaire un rectangle de ou un carré de 80 pixels, pour lui spécifier une marge. Parfait. Et du coup, le formez-vous gratuitement. On vient bien le positionner. Donc là, on est good. C'est parfait. On refait comme tout à l'heure. On cible la lettre la plus ascendante. Et on refait une petite sélection de 80 pixels. Voilà. Donc là, c'est parfait. On va venir créer un autre bloc texte ici, pour présenter des choses, par exemple. Donc on prend l'outil texte. On vient cliquer ici. On va refaire une sélection d'à peu près... On va se mettre à 615 pixels. Je pense qu'on sera pas mal. On va pouvoir l'étirer après jusqu'en bas. Au niveau des paragraphes, on justifie tout à gauche. Et d'ailleurs, si on zoom un peu plus, là, vous pouvez voir qu'on n'est pas... Si on fait CTRL T, vous voyez, on n'est pas vraiment sur le repère. Donc à la limite, on va se positionner sur les repères. Ce sera mieux. Autant être précis. Ok. Donc, ce que je vous disais, maintenant, on va pouvoir créer, par exemple, un premier titre. Donc, on va retourner dans le faux texte. Et on va venir récupérer, par exemple, ça. Ou on va venir récupérer ça. On s'en fiche un peu. De toute façon, c'est du faux texte. Et on double-clique, du coup, sur le calque 19. Et on vient le coller. Donc là, si on fait CMD A pour tout sélectionner, qu'on retourne dans caractère, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Puisque, ici, on est en FF1, la même couleur que le fond. Donc, ça ne se voit pas forcément. Donc, pas de souci. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre la même couleur que le gratuitement, dans un premier temps. On peut se laisser en black. Et on va venir récupérer, maintenant, un paragraphe. Un petit paragraphe. Qu'on va venir coller juste en dessous. Alors, on double-clique. On appuie sur la touche entrée. Et là, pareil, vous voyez que ça prend le même style qu'au-dessus. Donc, du coup, ce n'est pas terrible. Alors, on va venir réduire un petit peu la police. On va se mettre, je pense, en 15 pixels, ça devrait passer. On va changer sa graisse. On va se mettre en régulard. Et au niveau de son interlignage, on va se mettre en 20. Voilà. Au niveau de la couleur, on n'est pas trop mal, je pense. On va rester comme ça. Mais on va sélectionner les deux ou trois premiers mots. Et ici, on va, comme tout à l'heure, augmenter l'interlignage pour augmenter un peu l'espacement ici. Ici, le titre, on peut peut-être le grossir un petit peu, le mettre en 25 pixels. Et puis, cliquer sur la couleur là. Et par exemple, prendre le vert, qui est le vert ici de nav. Et on fait OK. Donc là, ça me paraît bien. Par contre, on va essayer de se mettre plutôt sur trois lignes. Voilà. Donc là, on est OK. On va venir se placer devant le S. Et on va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10 coups de barre d'espace. Puisqu'on va venir insérer une petite icône ici. Alors, l'icône, on va venir, vous allez la trouver dans le dossier source. Et ça s'appelle Ico H2. Puisqu'ici, on fera du H2. Donc, on vient la glisser. Et on va venir directement la positionner ici. Comme ceci, ça me paraît pas mal. Alors, j'ai peut-être été un peu gourmand au niveau des touches d'espace. On va venir ramener ça comme ceci à peu près. Là, ça me paraît bien. Alors, bien sûr, si vous voulez changer la couleur de l'icône, vous pouvez double-cliquer sur l'icône. Cliquez sur incrustation de couleur. Et puis, par exemple, cibler une couleur spécifique. Pas de souci. C'est vous qui voyez. Donc là, c'est pas mal. On va venir, donc, à la ligne, donner les deux coups de barre d'espace, de touche entrée. Et on va venir taper lire la suite. Là, on peut donner également quelques petits coups de barre d'espace, puisqu'on va venir créer un petit bouton A. Donc, on va se placer juste en dessous. On va venir récupérer ici l'outil rectangle arrondi. Et on va venir faire un rectangle à peu près de 25. Ça me paraît peut-être un peu léger. Allez, 30 pixels de haut par 115 pixels de large. De toute façon, ces valeurs, vous pouvez les modifier aussi ici après dans le panneau. Au niveau de la couleur du bouton, donc on peut venir cliquer ici, recliquer dans le petit sélecteur de couleurs. Et par exemple, décider de mettre une couleur orange. On fait entrer. Donc là, c'est parfait. Ce panel, on peut le fermer. Et on peut reprendre l'outil texte, du coup. Redouble-cliquer sur, ici, notre calque. Et le lire la suite. Ici, on va venir le passer en blanc. Comme ça, il sera un peu plus visible. Et en blanc, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez le mettre en bold. Ou après, à vous de voir. Si vous voulez qu'il ressorte ou pas. Donc, voilà. Je trouve que c'est pas mal, du coup. On commence à avoir quelque chose. Un site qui ressemble à quelque chose. À la limite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le dupliquer deux fois. On va copier deux fois ça pour simuler, par exemple, trois news ou trois, je ne sais pas. Là, on parle des... D'ailleurs, on aurait pu changer, tiens, ici, l'appellation. Par exemple, on va mettre nos cours. Voilà, comme ça. On fait une belle mise en situation de site. Nos cours. Et ici, à la place de devenez meilleurs, on va mettre diriger par une équipe professionnelle, tiens. Comme ça, on se vante un peu. Voilà. Donc, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez à la place. Et puis, ce que je vous disais, ça, on va venir le... le copier. Donc, on prend le lire... de lire la suite jusqu'en haut. Comme ça, on va prendre les espaces. On va donner... Allez, deux coups d'entrée. Et puis, on va venir coller ça. Donc là, si on veut le... le coller encore une autre fois, on a un petit problème. Là, vous voyez que notre document s'arrête ici. Alors, il y a une petite astuce pour augmenter la hauteur du document assez facilement. On appuie sur Commande ou Contrôle, Alt et C. Et là, on ouvre la taille de la zone de travail. Donc là, on va venir cliquer sur la flèche du haut pour rajouter ici, vous voyez, en bas du document de la... pas de la matière, mais des pixels. Donc, par exemple, on peut décider de rajouter... Allez, on va mettre 700... On va se mettre à 775 pixels plutôt. Donc, du coup, là, on rajoute 500 pixels en tout. Si je me place à 1775. Je fais OK. Et là, mes 500 pixels se rajoutent, vous voyez, directement ici. Donc, à la limite, le BG, je peux venir le sélectionner, faire Command, Command T. Et je vais venir tout simplement l'étirer jusqu'en bas. Comme ça, voilà, j'aurai un peu plus de place si je veux encore le dupliquer. L'icône ici, l'iqo H2, je vais appuyer sur Alt et Shift pour le dupliquer. Donc, je vous rappelle, Alt, ça le duplique. Shift, ça nous permet de rester droit. Et j'essaye de bien le recaler comme ceci. Le rectangle arrondi 1, on peut venir le renommer en bouton, par exemple. Et bouton, on va lire la suite. On va venir, pareil, faire Alt et Shift pour rester droit et pour le dupliquer. et on essaie de bien le recaler à peu près comme ceci. On n'hésite pas, du coup, à étirer un peu plus notre calque texte. Et à la suite, on vient le coller. On donne deux touches, on appuie deux fois sur Entrée, pardon. Et donc là, on n'est pas mal. Pareil, le IcoH de copie, on le reduplique. On appuie sur Alt et Shift. On recale bien l'icône. Et le bouton aussi, lire la suite copie. Hop. La même chose. On le reduplique comme ceci. Donc là, on est bon. Maintenant, on va venir insérer ici une petite image qu'on va venir trop récupérer dans le dossier image du fichier source. On vient le glisser directement. Et là, c'est tout simplement un PNG, sans couleur d'arrière-plan, donc avec un fond transparent qu'on peut venir caler comme on le souhaite. Par exemple, on peut décider de le caler comme ceci. Ça me paraît pas trop mal. Et du coup, tac, on n'hésite pas. On peut même le faire toucher ici le bord du comment, du repère. Et on peut le baisser un petit peu si on veut. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vérifie juste un truc. Donc là, on est bien 80. OK. Donc, voilà. Si vous voulez le descendre un peu plus, pas de souci. Vous pouvez vous aider des flèches comme ceci de directionnelle. Voilà. Comme ça, dès que vous appuyez soit sur la flèche du haut ou du bas, vous montez ou descendez d'un pixel. C'est comme ça qu'on peut caler un peu plus les choses de manière un peu plus précise. Donc, on est good ici. On va faire la même chose. On va reprendre l'outil rectangle de sélection. On refait un rectangle de 80 pixels de haut. On relâche. Tac. On prend les repères. Et voilà. On le place bien 80 pixels. Puisque ici, on va venir maintenant faire notre footer. Donc, à la limite, on va venir cliquer sur toutes les petites flèches pour remonter les dossiers. On va recréer les calques. Pardon. On va recréer un dossier ici qu'on va appeler footer. Voilà. À l'intérieur, on va recréer un calque qu'on va appeler BG. Et puis, on va sélectionner dans le sélecteur une couleur différente. À la limite, on peut se remettre en 4F4 et c'était C50. Et du coup, on peut dézoomer comment on nous contrôle loin, prendre l'outil rectangle de sélection et faire une sélection de toute la largeur jusqu'en bas. Shift et la touche retour. On remplit avec la couleur de premier plan à 100% d'opacité. Et on fait OK. Alors là, ça ne se voit pas puisque au niveau du conteneur accueil 2, au niveau du BG, si je fais CTRL T, vous vous rappelez, je l'avais descendu jusqu'en bas. Donc, à la limite, je vais le remonter. Voilà. Puisque le footer, en fait, est en arrière-plan par rapport... le BG footer est en arrière-plan par rapport au BG accueil 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut le réduire un petit peu. Donc, là, on est pas mal. Ce qui va nous rester à faire, ça va être créer, par exemple, un petit copyright et mettre des icônes des réseaux. Donc, vu que j'ai un peu la flemme, je vais me mettre sur Teammate, récupérer le petit copyright. Voilà. je vais récupérer ça et je vais maintenant créer avec l'outil un nouveau calque texte. Je vais me mettre en blanc. Je fais une zone texte qui fait toute la largeur ici des repères. Je colle ce que je viens de copier et puis, je vais dans Paragraphes et je dis, je veux que tu me centres. comme ça, voilà, ce sera, j'aurai quelque chose de centré. C'est parfait. Je peux venir le descendre un petit peu. Voilà, comme ceci. Un peu plus. Puisque ici, l'idée, ça va être de mettre des icônes. Donc, je dois avoir en stock ici un Facebook, un Dribbble et un Twitter, je crois. Ici, ouais. Donc, ICODR, ICOFB et ICOTW. On les sélectionne et on les fait glisser ici. Tac. On peut les repositionner comme ceci. Voilà. Donc, du coup, ah oui, il faut le valider deux fois. J'avais oublié ça. Tac. Donc, on se repositionne comme ceci. Donc, on va commencer par l'icône Facebook en premier. Après, je ne sais pas, on va mettre le Twitter et on va finir par le Dribbble. Donc, du coup, vu que l'icône Facebook est en premier plan, on vient sélectionner ICO Twitter et Dribbble. On appuie sur Shift pour rester droit. Tac. On le cale à côté. On peut donner un, deux, trois, quatre, cinq coups de flèche directionnelle vers la droite histoire de faire une petite séparation entre cinq pixels et l'icône Dribbble. On la sélectionne. L'icône Twitter. Elle est où, l'icône Twitter ? Elle est rendue là-haut aussi. Je crois que je l'avais prise. L'icône Twitter, je vais la mettre ici. et l'icône Dribbble, je vais la mettre plutôt à côté avec un, deux, trois, quatre, cinq coups de flèche directionnelle. Du coup, ces trois icônes, je vais pouvoir les mettre pile poil au milieu comme ceci. Comme ça, je sais qu'elles sont centrées. Le copyright, je vais le sélectionner aussi et je vais pouvoir baisser un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, vous voyez, pour ceux qui ont la dernière version de Windows, d'Adobe, Photoshop, CC 2014, si vous sélectionnez ces quatre calques, donc les trois icônes plus le calque texte, que vous appuyez sur commande et que vous ciblez ici le BG, en fait, ici qui est en marron un peu violet. Là, vous voyez ce qu'il vous dit au niveau de la hauteur ici et de la hauteur ici. Il nous dit que ça ne va pas, qu'on a trop de blanc en hauteur par rapport ici, au niveau de la partie hausse ou au niveau de la partie basse. Donc, pas de souci. On reste, on garde le commande enfoncé, la touche de ce commande enfoncé et on vient remonter avec les flèches de son clavier. Vous voyez, donc là, tout de suite, on va arriver à 75, à 75. Parfait, je sais que j'ai un blanc de 75 en haut et un blanc de 75 en bas. Donc, je peux relâcher, je sais que je suis bien. Donc, voilà, on vient de créer notre petit site internet. Il n'y a rien de bien compliqué, on a fait quelque chose d'assez simple puisque pour ceux qui débutent, ça ne sert à rien non plus de faire des choses trop compliquées dans un premier temps. Donc là, on va s'arrêter là, on ne va pas décliner les autres pages puisque ça ne serait pas très honnête par rapport aux personnes qui ont acheté des formations complètes de teammates. Là, on a quand même fait un petit bout de voyage ensemble assez sympathique, ce n'est pas fini, je vous rassure, mais c'est pour ça qu'on ne va pas décliner les autres pages sur Photoshop. D'ailleurs, pour les intéresser, je vous invite à faire un petit tour sur tuto.com dans notre fiche ici formateur, tuto.com slash formateur slash teammate.fr tiré tuto au pluriel .html vous allez retrouver pas mal de tutos concernant le web. Si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à suivre certains tutos. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les bases du HTML, vraiment, on voit ça en détail. sur l'intégration aussi, ça va même jusque sur du WordPress avec un pack où vous pouvez retrouver plus de 16 heures je crois de formation sur le web design, l'intégration et le WordPress. Donc là, prochaine étape, ça va être de l'intégrer avec Dreamweaver en HTML, CSS, quand, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine si j'ai un peu plus de temps ou la semaine d'après. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'hab, dans les commentaires ou par mail damien-re-base teammate.fr donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fera toujours plaisir et puis surtout, vous serez tenu informé des nouveautés de TeamMate au fur et à mesure. Allez, à bientôt pour un prochain tuto. – Sous-titrage – Sous-titrage